... Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à tous. Il est 18h30, nous avons donc pu commencer cette séance du Conseil municipal. Pour commencer, nous allons annoncer les absences excusées à la procuration. M. Lavonne-Jérôme qui a donné la procuration à M. Bourgeau, Mme Toussaint-Bonnie qui a donné la procuration à Mme Garapon, Mme François-Halle qui a donné la procuration à Mme Denis, M. Bonnet-Cyril qui a donné la procuration à M. Fradin, M. Lionel-Olivier qui a donné la procuration à M. Pialon, et Mme Lartigou qui a donné la procuration à M. Pézé-Bernard. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui ont donné la procuration ? Non ? Secrétaire de séance, M. Pialon. Alors, premier point, approbation du procès verbal du 19 février 2020. Est-ce qu'il y a des observations ? Fin d'observation, considère qu'il est apprové à l'unanimité. Je vous remercie. Ordre du jour pour ce soir. Premier point, urbanisme, projet de rénovation de la gendarmerie 10 heures, approbation de l'avant-projet sommaire. Point numéro 2, vent d'une répandeuse à émulsion bidule sur la plateforme Agorastor. En administration générale, point numéro 3, aménagement d'un espace socio-culturel pluridisciplinaire, unité fonctionnelle 4, phase 2, avenant numéro 1 et 2 au marché de travaux. Après, c'est un conseil surtout financier. Donc, finance, délibération 4, convention entre la ville d'Isère et le foot féminin d'Isère à Néauverne. Point 5, fixation des tarifs du bar d'Isère-espace. Point 6, détermination et affectation provisoire des résultats du compte administratif 2019 du budget principal et des budgets annexes. 7, examen des subventions à la plateforme du budget primitif 2020. 8, examen du projet de budget primitif 2020, budget annexe. 9, examen du projet de budget primitif 2020, budget principal. 10, fixation des taux d'imposition pour 2020. Questions diverses, point numéro 11 qui vous a été envoyé depuis. Projet de rénovation de la gendarmerie d'Isère, avenant numéro 1, à la maîtrise d'oeuvre. Y a-t-il des questions que vous souhaitiez rajouter ? Oui, en revanche. Oui, il y aurait gagné, on fera une intervention à la fin du conseil. Vous souhaitez faire une intervention à la fin du conseil ? Ok. Ceci dit, si vous devez le faire à la fin du conseil. Je n'ai pas écouté, j'ai une question diverse. Ah, je vais prendre votre main, c'est que je n'ai pas mis la main. Non, mais je ne vais pas lever. Ah, bon, on en a rendez-vous. Alors, allez-y. Le transfert de l'eau. Transfer de l'eau. D'ailleurs, voilà, c'est un déjeuner. C'est un déjeuner. Et nous, si on voulait intervenir sur le transfert de l'eau. On prendra la vendre à tout en même temps. D'accord. Si Guillaume ? Moi, je souhaiterais faire une déclaration avant le premier point de l'endroit, s'il te plaît. Si on veut, avant, je vais peut-être annoncer les décisions prises et on les met en 3, enfin, en au moins 0. Ok ? Alors, puisque pour commencer, bon, c'est les décisions prises entre les deux conseils municipaux. Donc, ça va aller vite, je vais faire celle-là. C'est, je vous dis, informe que le 2 mars 2020, il est institué une régie de recette de la Maison des Arts et des Sciences en ville à ville auprès du service Arts, Sciences et Éric. C'est une info. Alors, avant de commencer sur l'ordre du jour, je vais vous souhaiter faire une déclaration. Alors, allez-y. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous avons remarqué les interrogations. Les inquiétudes, voire les sarcasmes qui ont suscité notre silence lors de la présentation du débat d'orientation budgétaire, ainsi que les interprétations improbables, parfois caricaturales, suite à ce conseil. Par ce silence, nous voulions simplement vous faire connaître que votre projet n'est pas le nôtre. Nous n'avons ni à y contribuer, ni à enrichir l'état de nos réflexions par nos critiques. Par ailleurs, nos interventions ont pu paraître comme une volonté de politique stérile. Nos concitoyens m'aident bien mieux, monsieur le maire. Rassurez-vous, nous savons lire, compter et même analyser. Nous savons, nous voyons, nous écoutons et nous interviendrons tout au long de ce conseil, réservé notamment au vote du budget 2020. Ceci ne nous empêche nullement, avec nos concitoyens, de nous interroger sur la nécessité et l'intérêt de tenir un tel conseil qui engage pour un an à l'avenir 10 heures, sans tenir compte de la période électorale présente et sans attendre de décision des électeurs. Pour votre remarque, mais pas spécialement de réponse, vous avez pris la position que vous vouliez. Je ne sache que personne ne vous a reproché de faire le silence dans cette instance. Et puis, par rapport à ce soir, je tiens à dire que nous avons des délais. Si, effectivement, on a présenté le budget là, je le reviendrai à la fin, vous verrez quand on va regarder. Il faut savoir qu'il faut, quelles que soient les élections qui auront lieu le 15 mars et tout, il faut bien travailler. Et je ne connais pas d'équipe, quelle qu'elle soit, qui soit capable, en fin de l'élection, le 22 ou le 29 mars, puisque c'est... soit capable de présenter un milieu avant 5 avril. Le projet de l'année fait ça. Et je signale que tous ensemble, nous étions d'accord lorsqu'en 2014, nous avons fait pareil, que nous avions voté le budget avant les élections. Parce que c'est le problématique qui se passe tous les 6 ans. Donc, le vote du budget, les 5 budgets, avec beaucoup de marques de manœuvre, parce qu'on sait que les budgets, ça peut se modifier. Et à DDM, ça existe. C'est plus facile que de dire on ne fait rien, on laisse la porte, et ce qui arrive, éventuellement, ça change, ils se débourent. Voilà. Et après, ça n'oblige pas à voter du tout le budget. Et je rappelle que le débat d'orientation budgétaire, c'était un bilan budgétaire. On est dans le budget, mais dans les orientations. Comme c'est qu'un prend droit à l'axe, vous avez aussi le droit de prendre l'axe sans rien d'autre. Voilà. Après, c'est pas moi qui ai écrit ce qu'il a la presse à souhaiter mettre avant. On analyse sur le silence. C'est chacun qui peut voir comment il interprète le silence.